En marge de la troisième édition du Forum Changez d'Air, nous retrouvons Julien Bayou. Vous êtes cofondateur de plusieurs collectifs, mais aussi conseiller régional. A la sortie de la conférence, quel message vous avez voulu délivrer ce matin ? Moi j'ai voulu expliquer qu'il fallait être extrêmement pessimiste, c'est-à-dire voir vraiment le monde tel qu'il est, notamment le fait que depuis dix ans, depuis les émeutes de banlieue ou depuis le traité constitutionnel européen, rien n'avait changé, où tout s'était vraiment dégradé en matière de démocratie, on ne fait plus confiance aux élus, on a bien raison malheureusement. En matière économique, on fait à peu près la même politique il y a 20 ans. En matière de climat, on n'a rien fait. Mais qu'aussi, il y avait cet optimisme qu'en fait, sous les radars, il y avait une germination de beaucoup d'initiatives qui pour l'instant n'étaient pas connectées. Très local, c'est la map sur son territoire, c'est le soutien scolaire, etc. Ou très thématique, l'égalité, le féminisme a un renouveau incroyable en ce moment. C'est inspirant. Et l'enjeu pour déverrouiller, il y a évidemment le Big Bang. Pour moi, c'est le paradigme écolo, c'est-à-dire déverrouiller notre démocratie, la proportionnelle, la parité réelle, le non-cumul des mandats, le renouvellement de ceux qui nous dirigent régulièrement, puis le fait qu'ils doivent rendre des comptes, réorienter l'économie vers ce qui est utile à la société, les emplois de qualité locaux, et puis évidemment ceux qui sont bénéfiques pour l'environnement. Et faute d'avoir les clés pour faire ce Big Bang, il faut donner à voir. Et ça passe par les multiples initiatives, et aussi par confronter. Quand vous avez quelqu'un qui est viré, et c'est heureux d'une grande institution démocratique, parce qu'elle a pris de l'argent pour son but de bien social, eh bien il ne faut pas lâcher, et il faut cranter pour que ça serve de leçon, et que même si nos chers dirigeants n'en prennent pas la leçon, eh bien comme ça on donne aussi à voir ce que serait ce futur souhaitable, avec plus de démocratie, une économie au service du réel, et puis ce lien social et cette recherche de sens dont on a tant besoin. Alors justement, une question qui nous est arrivée sur Twitter, que pensez-vous de ces initiatives locales, ce modèle du bottom-up initié par les zèbres, ou encore les démocraties participatives, emmenées par Armel Lekos par exemple, ce pouvoir local, cet empowerment local, ça revient tout à fait à ce que vous venez de dire ? Oui, ça c'est la partie optimiste. C'est-à-dire vraiment sous les radars, parce que malheureusement on n'en parle pas beaucoup, de parlements et citoyens, des zèbres, des AMAP, le WeShare, le numérique, le partage, toute cette recherche de lien social, de sens vraiment, d'interpellation du pouvoir public, ça germe, c'est en devenir. Pour moi c'est le rôle du pouvoir public de le soutenir, y compris parce que ça peut ne pas marcher, ça c'est le rôle de l'innovation, c'est soutenir ce qui peut ne pas marcher, sinon vous allez voir les banques. Et c'est à la fois ce qui trace le chemin, et ce qu'il faut soutenir, mais il faut arriver à connecter ça pour en faire un schéma plus global, et donc est-ce que c'est un vrai schéma directement, ça c'est le Big Bang dont on a besoin, ou alors un pointillisme, et puis donner avec cette initiative, avec celle-là, etc., donner à voir la configuration de demain, en tout cas il faut avancer dans ce sens-là. Merci Julien, bon forum. Sous-titrage ST' 501